Donc, ici, on va continuer sur l'unité 1, donc on va écrire unité 1, leçon 4, vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Alors, ici, la leçon, le titre de la leçon, c'est les propriétés des composés, les propriétés, les propriétés des composés. Voilà. Alors, Grantin, introduction, on va introduire le sujet, introduction. Alors, en tant que scientifique, vous pouvez vous demander pourquoi l'eau est liquide à la température. Donc, posons des questions. Pourquoi l'eau est liquide à la température ambiante? À la température, température ambiante. Ambiante. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, le sel de table, pourquoi? Pourquoi le sel de table est solide à la température ambiante? À la température ambiante. Pourquoi, par exemple, l'eau gèle à 0 degrés Celsius? Pourquoi l'eau gèle à 0 degrés Celsius? Donc, plusieurs questions. Pourquoi la table est ce qu'elle est? Pourquoi, c'est-à-dire, les substances sont ce qu'elle sent? Eh bien, pour répondre à ces questions, les scientifiques, on va partir ici, à cette poche-là, on va faire un signe grand 2, la théorie cinétique moléculaire. C'est-à-dire, la théorie cinétique des molécules. Eh bien, les scientifiques, ils ont trouvé la théorie cinétique moléculaire. Alors, c'est une théorie. Alors, une théorie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un guess. C'est un guess. C'est une théorie. Ce sont des hypothèses. Puis, qui sont confirmées par la pratique. Qui sont confirmées par l'expérience. C'est ça, une théorie. Est-ce qu'un jour, peut-être, qu'elle est fausse? Ben oui. Oui, mais pour l'instant, c'est une théorie qui est confirmée par tout ce qu'on observe et par les expériences. Donc, théorie confirmée par l'expérience. Alors, cette théorie-là, elle repose sur quoi? Alors, la théorie cinétique moléculaire repose. Alors, la théorie cinétique moléculaire, on va toujours l'appeler, moi, T-C-M. Donc, quand je voyais T-C-M, théorie cinétique moléculaire, repose sur les principes suivants. Les principes suivants. Alors, le premier principe, qu'est-ce que ça nous dit, cette théorie? Le premier principe, elle nous dit que toute la matière est composée de particules. Toute substance, toute substance, toute substance est composée, toute substance est composée de particules. De particules. Alors, cette hypothèse-là, est-ce qu'elle est vraie ou non? Oui, on pourrait la justifier en quelque sorte. Par exemple, le composé de particules. Par exemple, prenons un litre d'eau. Tu dis, j'ai un litre d'eau. Eh bien, je divise ce litre d'eau en deux. Ça me donnerait un demi-litre d'eau. Ce demi-litre, je le divise en deux. Ça me donnerait un quart litre d'eau. Ce un quart-là, je le divise en deux. Donc, il me donnera un quart. Ce un quart, je le divise. Ça me donnerait un huitième. Ce un huitième, je le divise. Ça me donnerait un seizième, etc. Et si je continue à diviser, à diviser, à un certain moment, j'arriverai un petit volume ici. Si je le divise, il n'y a plus d'eau. Eh bien, ce plus-là, si on le divise, il n'y a plus d'eau. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la particule d'eau. Donc, ça, ça pourrait justifier en faisant la division successive. Et en supposant que n'importe quelle substance, on peut la diviser d'une manière successivement. On la divise, on la divise, on la divise. Jusqu'à ce qu'on trouve une petite particule. Si on la divise, on n'a plus rien. Eh bien, on dirait celle qu'on ne peut plus diviser. Ou bien, si on la divise, il n'y a plus la substance. Comme dans le sol, si on la divise, il n'y a plus d'eau. Eh bien, c'est la particule d'eau. Donc, ce principe-là, on pourrait le justifier. Donc, on peut l'accepter. Deuxième principe. Toutes les particules sont en mouvement. Toutes les particules, qu'elles soient dans un solide, ou un liquide, ou un gaz, elles sont en mouvement. Toutes les particules sont en mouvement. En mouvement rectiligne. Ça veut dire qu'elles peuvent être rectilignes. En mouvement, je vais mettre un point. En mouvement, c'est tout. Toutes les particules sont en mouvement. Point. Le mouvement peut être rectiligne. Ça veut dire un mouvement de lune droite, rectiligne. Rotation. Ça veut dire qu'il tourne autour de lui-même, ou il tourne autour d'un axe, ou il tourne autour de quelque chose. Vibration. Peu vibrer. Vibration. C'est-à-dire faire des vibrations, des va-et-vient. Donc, toutes les particules sont en mouvement. Même les particules dans un solide. Vous allez me dire, mais écoutez, moi, je vois mon crayon, je ne vois aucun mouvement, à moins que je le touche. Eh bien, même si votre crayon est là, disons, ça c'est votre crayon, Eh bien, les particules qui sont là, ce qui le constitue, ils sont en mouvement, en fait, ils vibrent. Ils se déplacent. OK. Vous ne les voyez pas, on ne les voit pas. Ce sont des mouvements qui sont très petits, on va voir pourquoi. Mais ce sont en mouvement. Alors ça, est-ce qu'on peut le justifier? Oui, on va le justifier, la théorie, par une autre théorie. En douzième année, on va parler de la mécanique quantique. Ça veut dire, on va regarder la mécanique quantique. On va voir qu'effectivement, il y a un principe qui s'appelle le principe d'incertitude, qui, lui, nous dit, attention, si j'ai une particule et que je la vois, et que je pourrais vraiment la localiser dans un espace, c'est qu'il est en mouvement. Je ne peux pas prendre une particule et la localiser dans un espace alors qu'il n'est pas en mouvement. Plus je la localise, plus j'essaie de la localiser, plus il sera en mouvement. Donc, c'est un principe d'incertitude. Donc, plus j'essaie de la localiser pour voir où est-ce que tu es, plus il sera en mouvement. Donc, ce principe-là nous dit que toutes les particules, s'il y a une particule que je vois, c'est qu'il est en mouvement, parce qu'on ne peut pas localiser sa position. Donc, ça, vous pouvez faire voir, douzième année, mécanique quantique. Mécanique quantique. Parce que vous avez une deuxième année, une introduction à la mécanique quantique. On va en parler un petit peu, et puis le principe d'incertitude, ce que ça veut dire, etc. D'accord. Donc, là, c'est le deuxième principe. Il y a un troisième, donc je vais effacer tout pour que j'écris le troisième. Donc, le premier, c'est que toutes les substances sont formées de particules. Le deuxième, c'est que les particules sont en mouvement. Troisième principe. Si on augmente, on augmente la température, alors le mouvement des particules, ou bien la vitesse de mouvement, le mouvement des particules augmente. Donc, plus on chauffe, plus la température augmente. Plus on chauffe, plus le mouvement augmente. Ça, vous pouvez le vérifier assez facile. Prenez par exemple un contenant d'eau. Mettez de l'eau. Vous attendez, vous les mettez dans votre cuisinière, ok, ou sur un chauffe-eau, et puis vous attendez jusqu'à ce que l'eau soit équilibrée, et maintenant, essayez de chauffer. Allumez la, c'est-à-dire la cuisinière ou le chauffant, et vous attendez. Vous allez voir à un certain moment, l'eau qui est en train de bouger. Pourquoi ? Parce que plus on chauffe, les particules bougent. À un certain moment, vous allez voir même que si ça va pas. Et si vous le laissez assez, vous ne trouverez aucune eau à l'intérieur. Ça veut dire que toutes les particules, on foutait le camp, toutes les particules sont parties. Donc, ça aussi, on peut le prouver. On pourrait le vérifier, par exemple, en chauffant. Quatrième principe, donc, les particules, les particules, les particules d'une substance, ou bien on va écrire entre les particules d'une substance, entre les particules d'une substance, d'une substance, entre les particules d'une substance, il y a des forces, il y a des forces d'interaction. Je vous mettrai d'interaction. Pourquoi? Parce que ça pourrait être des forces répulsives ou des forces d'interaction. Ça veut dire s'attire ou se repousse. S'attire ou se repousse. Mais en général, les forces, elles sont des forces d'attraction. En général, des forces d'attraction. En général, des forces d'attraction. des forces d'attraction. Il y a des forces d'attraction. Donc, entre les particules, on verra, les forces d'attraction. Alors, la nature de ces forces-là, c'est quoi la nature de ces forces d'attraction? Eh bien, nous avons déjà dit, on va les faire ici, les forces sont. C'est quel type de force nous avons parlé? Les forces sont de nature électrique. que vous vous souvenez? Les forces sont de nature électrique. Elles sont de nature électrique. Elles sont électriques. Pourquoi? Vous vous souvenez qu'on a dit qu'il y a quatre types de forces. Quels sont ces quatre types de forces? La gravitation, force électromagnétique ou électromagnétique ou bien la force électrique. Les forces fortes, les forces faibles. Vous vous souvenez, on a dit les forces fortes et faibles, c'est dans le noyau. Dès qu'on dépasse le noyau, ils n'ont aucun effet. Les gravitations étaient des forces tellement très fortes, c'est 10 à la moins 37, c'est tellement faible. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste que les forces électriques qui sont importantes. Et par suite, dans les particules, il n'y a que ces forces. Alors, si vous avez votre crayon sur votre table, et bien si le crayon est sur votre table, et là, c'est à cause de deux choses. La force de gravitation de la Terre qui le retient avec son poids, mais comment il reste sur la table à cause des forces électriques qui le poussent vers le haut. Tout ça, peut-être, on le verra en physique. Donc, mais pour l'instant, vous devez savoir que ce sont les forces électriques et c'est important que vous le savez. Donc, ça, ce sont les principes de la TMC. Donc, on a quatre principes. Toute la matière est constituée de particules. Les particules bougent dans tous les sens. Et puis, plus la température augmente, plus le mouvement augmente, ou bien la vitesse des particules augmente. Et puis, qu'il y a des forces d'attraction entre les particules. Alors, maintenant, on va répondre à quelques questions. Quelques questions. Donc là, on va faire grand 3. Les états de la matière. Grand 3. Les états. de la matière et la TCM. C'est-à-dire TCM, théorie cinétique moléculaire. Alors, on va commencer par expliquer premièrement les solides. Alors, on va faire ici solides. Alors, si on regarde un solide, disons, j'ai ici un solide ici. Je vais représenter ces particules. Comme ça. Ce sont ces particules une à côté de l'autre. Comme ça. C'est pour cela que je peux déplacer un solide, je peux le déplacer en tout. Voilà. Comme votre crayon, par exemple, c'est un solide. Alors, pourquoi le solide est là ? Alors, je vous ai dit que les particules bougent. Par exemple, regardons la particule qui est à la surface ici. La particule qui est là. Ben, elle bouge. Ben, peut-être qu'il va dépasser un petit peu la surface ici. Ben, pourquoi ne partira-t-elle pas ? Eh bien, dès qu'il dépasse un peu, il y a les autres, les voisins, ses sœurs, qui vont l'attirer vers le bas. Cette particule-là va l'attirer vers le bas, celle-là va l'attirer vers le bas, les autres particules vont l'attirer vers le bas. Dès que celle-là bouge un peu, il y a l'autre qui va l'attirer vers le bas. Donc, c'est pour cela que le mouvement de la particule, tellement les forces avec lesquelles les autres particules l'attirent sont tellement fortes que la particule ne peut pas partir, son mouvement n'est pas assez fort pour vaincre les forces qui la retiennent. Alors, on va l'écrire ici, dans les solides, dans les solides, premièrement, les particules sont très rapprochées, très rapprochées, très rapprochées. Elles sont même en contact, elles sont en contact. Et vous vous souvenez de ce qu'on a dit de la force électrique. Je vais faire un petit résumé ici. on a dit la force électrique, plus la distance est faible, force électrique. Vous vous souvenez, j'ai même fait, j'ai fait ici un plus ici avec un électron ici, un proton, et j'ai dit j'ai un proton ici et puis un électron ici. Où est-ce que la force est forte? Eh bien, ici, la force est forte parce que l'électron ici va sentir le proton. Ici, l'électron va sentir moins le proton parce qu'il est plus lourd. OK? Là, il va le sentir plus. Donc, plus la distance c'est peut-être plus les forces électriques qui sont fortes. Et c'est ce qui se passe dans un solide. Les particules sont tellement rapprochées que les forces électriques sont tellement fortes. Donc, elles sont en contact. Donc, les particules sont très rapprochées et sont en contact. Et on va l'écrire ici. Les forces électriques sont très fortes. très fortes de telle manière de telle manière que les particules les particules même si elles bougent même si elles bougent ne peuvent s'échapper ne peuvent s'échapper du solide. Donc, elles peuvent bouger mais les autres forces sont tellement fortes que son mouvement, le mouvement de la particule n'est pas assez fort pour qu'elles s'échappent du solide. Alors, donc, voilà, on a dit pour les solides qu'est-ce qui se passe maintenant ? On va partir pour les liquides. Alors, vous voyez cette question de force-là, nous l'avons développée la dernière fois parce qu'elle est très importante. les liquides. Les liquides. Alors, les liquides, si je prends par exemple un contenant, disons ici, j'ai de l'eau. Ici. Alors, les particules ne sont pas très rapprochées mais ils sont rapprochés. Donc, je l'écris ici. Les liquides. Dans 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 les liquides. Les particules. Les particules. Sont rapprochées. rapprochées. Sont rapprochées. Rapprochées. Sont rapprochées. Et sont libres. Et sont libres. De bouger. Dans le liquide. Dans le liquide. Les forces. Électriques. Sont plus faibles. Plus faibles. Que dans les solides. Que dans les solides. Ce point. Mais cette force. Mais cette force est assez grande. Pour maintenir. Cette force. est assez grande. C'est assez grande. Pour. Pour maintenir. Le liquide. Pour maintenir le liquide. Ensemble. Pour maintenir. Les particules. Dans le liquide. C'est ça. Pour maintenir. Les particules. Dans le liquide. Les particules. Les particules. Dans le liquide. Dans le liquide. Les particules. En fait. Les forces ne sont pas tellement fortes. Pour qu'elles maintiennent toutes les particules dans le liquide. Pourquoi ? Parce que. Je vais pouvoir tracer encore un liquide ici. Et ça. C'est une expérience que vous pouvez faire. Par exemple. Prenez. Je vais vous prendre une assiette. Une assiette. Comme ça. Vous mettez quelques gouttes d'eau. Ou bien. Vous la mouillez. Vous mettez de l'eau ici. Un peu d'eau. Pas beaucoup. Parce qu'on ne veut pas attendre une éternité. Et puis. Vous vous attendez. Peut-être. Quelques heures. Ou même le lendemain. Ne la touchez pas. Mettez-la quelque part. Où il n'y a pas d'air. Il n'y a rien. Que de l'eau. Et puis. Vous partez. Et puis. Vous vous donnez un temps. Une demi-journée peut-être. Ou une journée. Si vous venez. Vous allez voir que toute l'eau a disparu. Que l'assiette est sèche. Que l'assiette est sèche. Ok. Vous allez voir que l'assiette est sèche. C'est-à-dire que toute l'eau est partie. Et bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien. Si je prends par exemple de l'eau. Comme ça. D'accord. Je m'attraie tout simplement pour expliquer. Et si je prends les particules d'eau qui sont en haut. À la surface. Comme pour le solide. Vous vous souvenez. Pour le solide. On a pris une particule à la surface. Et on a dit. Cette particule-là. S'il veut foutre le camp. On peut partir. Qu'est-ce qui se passe ? Alors cette particule bien sûr. Les particules bougent. Alors cette particule-là par exemple. Elle monte ici. Et bien cette particule-là. Ce n'est pas comme dans le cas des solides. Les autres particules ici. Vont lui exercer une force. Pour lui dire. Où est-ce que vous allez rester avec nous ? Ok. Les forces ici sont un peu plus faibles. Et bien cette particule arrive à s'échapper. Et partir. Alors si cette particule aussi partir ici. Elle peut arriver à s'échapper. Et partir. Les autres partir. Partir. C'est pour cela que votre assiette sera sèche à la fin. Pourquoi ? Parce que les particules de la surface peuvent s'échapper. Et partir. Parce que les forces ne sont pas assez fortes. Elles peuvent s'échapper. Maintenant. Vous allez me dire. Ouais. Mais si votre affaire là. Et tout ce que le ragot que vous nous racontez ici est vrai. Pourquoi les ossaillants par exemple ne sèchent pas ? Pourquoi par exemple. Si j'ai un lac ou même un ossaillant. Je prends un ossaillant ici. Et puis ça c'est ossaillant. Je prends les particules qui sont en haut. Par exemple. Elles vont partir. Donc là les ossaillants. Moi je vais les représenter tout simplement pour vous expliquer l'idée. Je vais le mettre ici. Disons que j'ai le conteneur. Vous allez me dire. Bah l'ossaillant ici. On peut l'imaginer comme un conteneur. Comme ça. Alors les particules qui sont à la surface ici. Elles vont partir une à la fois. Elles vont partir. 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 Après on va passer à la deuxième couche. Les particules partent par terre. Un certain moment on ne trouvera rien dans l'ossaillant. En fait. Pourquoi ça. Ça ne pourrait pas arriver. Et ça on va le voir encore en douzième. On va voir qu'il y a des équilibres. Qu'on appelle équilibre des phases. Ça on va le voir en douzième. Et si vous vous posez la question. Je vais vous répondre rapidement. Ici par exemple. Quand il y a des particules. À un certain moment. Il y a des particules. Il y a des particules qui vont qui partent. Mais si. C'est-à-dire. L'atmosphère est assez humide. Il y a des particules qui vont venir. Quand par exemple. Vous avez un pays. Par exemple. Il y a des gens qui partent du pays. Mais il y a d'autres qui arrivent au pays. De telle manière. Qu'à la fin. On aura la même chose. Donc c'est ce qu'on appelle les équilibres. De phase. Mais ici. Je vous donne tout simplement. Si vous vous demandez la question. Eh bien. Je vous réponds. Donc pour les liquides. Ce qu'il faut retenir. C'est que les particules sont rapprochées. Mais pas beaucoup. Ils peuvent bouger d'une place à une autre. Et la force entre les particules. N'est pas assez forte. Comme dans les solides. Maintenant les gaz. Dans un gaz. Qu'est-ce qu'on a? On va l'écrire. Dans un gaz. Les particules. Sont très éloignées l'une de l'autre. Les particules. Sont très éloignées. Éloignées l'une de l'autre. L'une de l'autre. Ça c'est la première chose. Les forces. Entre. Les particules. Entre les particules. Sont faibles. Elles sont pas nulles. Elles sont faibles. Pas nulles. Mais elles sont faibles. Pourquoi elles sont faibles? Encore une fois on va revenir. J'ai une particule ici. J'ai une particule ici. C'est trop loin. Elle est positive. Elle est négative. Du moment qu'elles sont très loin. Les négatives ici. Elles ne vont pas sentir le positif ici. Parce qu'elles sont trop loin. Et la force sera petite. Parce qu'on a dit. Plus la distance est grande. Plus les forces sont faibles. Donc ça c'est une règle. Que vous devez retenir. Que ce soit la force électrique. Que ce soit la gravitation. Elles ont la même chose. Plus la distance est grande. Plus la force est faible. Et bien c'est pour cela que. Alors les particules sont libres de bouger. Donc dans un gaz. Les particules sont libres de bouger. Les particules. Les particules sont libres. De bouger. Et ça vous pouvez faire une petite expérience. C'est quoi? Vous prenez une boisson gazesse. Disons si vous avez une boisson gazesse. Ouvrez la boisson gazesse. Et vous partez deux ou trois heures. Et vous revenez. Et puis essayez de boire ce que vous allez. La boisson gazesse. Qu'est-ce que vous allez boire? Ben il n'y aura pas de gazesse. Vous allez boire que du sucre. Et puis de l'eau. Et puis un colorant. C'est tout ce que vous allez boire. Pourquoi? Parce que tout le gaz va foutre le camp. On va partir. Tout le gaz qui est là. Il va dire. Oh oh. On va partir. Et puis vous n'aurez rien. C'est pour cela que quand on a un gaz. On doit toujours l'enfermer. Même pour un liquide. Il faut l'enfermer si jamais on veut le laisser pour longtemps. Pourquoi? Parce que comme on a dit. Les particules peuvent s'en aller. Et diminuer. Donc voilà pour. C'est-à-dire les états de la matière. Liquide, solide, gazeux. On a parlé de la théorie TMC. Tout ça c'est très important. Donc là je vais effacer tout ça. Voilà. Donc on va arrêter ici. Donc vous devez comprendre ce qu'on vient de faire. Vous devez comprendre la notion de force. Là je vais l'écrire encore. Donc je vais faire ici important. Parce qu'on va revenir toujours à ça. La seule force. La seule force. Entre. Ah! Non, non, non. Pas encore terminée. J'ai oublié. On va écrire ça. La seule force. Entre les particules. Les particules. D'une substance. D'une substance. Et de nature électrique. Et de nature électrique. Ok. Ouais, je crois qu'on a expliqué tout. Ouais, ouais, c'est bon. Donc là c'est correct. Donc sauf c'est très important. Oui, dernière chose. Plus la distance est petite, plus la force est grande. Plus la distance est petite, plus la force est grande. La force est grande. Autre chose. Plus la charge est grande, plus la force est grande. Plus la charge électrique, la charge électrique est grande. Plus la force est grande, plus la force est grande. Voilà. Donc voilà, on a résumé un petit peu ce que vous devez connaître. Et là on va passer à l'autre partie. Dans l'autre vidéo.